Anne-Élise Marie, que tout le monde appelle Anne, voit le jour en 1929 en Allemagne, dans la ville de Francfort-sur-le-Main. Les premières années de sa vie sont heureuses. Elle grandit entourée de ses parents, Otto et Edith, et de sa sœur Margot, de trois ans son aînée. En apparence, tout oppose les deux fillettes. Margot est calme et sérieuse, tandis qu'Anne ne tient pas en place. Cela ne les empêche pas d'avoir des amis en commun, des juifs comme elle, ainsi que des catholiques et des protestants. Elles se fichent bien de la religion de leurs camarades. Au début des années 1930, les affaires d'Otto pâtissent de la crise économique. Comme plein d'autres, la famille Franck doit se serrer la ceinture. Dans ce contexte difficile, l'antisémitisme se développe dans toute l'Europe. On accuse les juifs de tous les maux. En Allemagne, ces idées portées par le parti nazi d'Adolf Hitler séduisent de plus en plus de monde. En 1933, Hitler est élu chancelier. Il ne fait plus bon vivre pour les juifs, même pour d'anciens héros de guerre décorés comme Otto. Les Franck décident de plier bagages sans attendre. Quelques mois à peine après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les Franck déménagent à Amsterdam, aux Pays-Bas. Cette destination a été soigneusement réfléchie. D'une part, le pays est resté neutre pendant la Première Guerre mondiale, ce qui est plutôt rassurant. D'autre part, Otto y a des contacts et la possibilité d'y fonder une entreprise qui vend de la pectine, un gélifiant utilisé dans la confection des confitures. Anne arrive à Amsterdam au début de l'année 1934. Elle rejoint sa famille, qui y est déjà installée. Puisqu'elle a un fort caractère, on l'inscrit dans une école Montessori, où elle aura un peu plus de liberté. En septembre 1939, Hitler envahit la Pologne sans prévenir personne. C'est l'événement déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. Le Führer, ne s'arrêtant pas là, entre aux Pays-Bas l'année suivante. Surpris, le pays ne résiste pas longtemps. De nouvelles mesures anti-juives sont mises en place dans la ville d'Amsterdam, désormais occupées par les Allemands. Anne et Margot doivent aller dans une école spéciale et porter une étoile jaune sur la poitrine. C'est une situation difficile, mais la vie continue pour la famille Franck jusqu'à ce jour de 1942, où Margot reçoit une lettre. La voici convoquée à rejoindre un camp de travail. Anne comprend que si sa sœur part dans ce camp, elle n'en reviendra jamais. Il faut agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Cette lettre est le signal d'alarme qui pousse les Franck à entrer dans la clandestinité. La famille décide de se cacher dans une annexe de l'entreprise paternelle. Bientôt, quatre autres personnes les rejoignent. Une collaboratrice d'auto, Mip Guisse et son mari Anne, leur apportent de la nourriture et des nouvelles du monde extérieur. On pense que c'est une solution provisoire, que ça ne durera que quelques mois. Pourtant, les Franck vont rester cachés là pendant deux ans. Chut ! Il faut être très discret, sous peine d'être découvert. On n'a pas le droit de parler, de courir, ni même d'aller aux toilettes pendant la journée. Les enfants s'ennuient. Mais pas Anne Franck, qui passe son temps à écrire. Juste avant d'entrer dans la clandestinité, elle a reçu pour son anniversaire un cahier recouvert de toiles à carreaux rouges et blancs. On peut même le fermer avec une petite boucle sur le devant. Ce journal intime devient son confident, son meilleur ami. Elle décrit la vie dans l'annexe. « Nous ne faisons pas plus de bruit que des souriceaux », raconte-t-elle avant d'ajouter « J'ai très peur qu'on nous découvre. » Dès 1943, les soldats alliés survolent les Pays-Bas pour bombarder l'Allemagne. Anne est terrifiée. « J'ai toujours aussi peur des coups de feu et des avions, et je vais retrouver papa dans son lit presque toutes les nuits », avoue-t-elle. Les mois passent, et tous attendent la libération avec impatience. Un jour de mars 1944, Anne entend à la radio qu'il faut conserver les récits et témoignages de la guerre. Elle prend alors conscience de l'importance de son petit journal intime. À bientôt 15 ans, elle se lance dans une deuxième version, plus élaborée. Elle souhaite en faire un roman qui s'intitulera « L'annexe ». Que s'est-il passé ? Quelqu'un a-t-il vendu la mèche ? On ne le saura jamais. Un jour, la police débarque et arrête les habitants de l'annexe. Deux collaborateurs d'auto sont aussi emmenés. Quelques heures après leur départ, Mip retourne sur les lieux. Dans le désordre, elle voit les manuscrits d'Anne éparpillés sur le sol. Alors, elle les ramasse et les range soigneusement dans son bureau. Quand la guerre sera finie et qu'Anne reviendra, je pourrai les lui rendre, songe-t-elle. Elle ne sait pas que dans moins d'un mois, la famille Franck sera déportée à Auschwitz, un camp d'extermination où des centaines de milliers de Juifs vont trouver la mort. À la fin de la guerre, le père d'Anne sort du camp et commence un long périple pour rentrer chez lui. Sur la route, il apprend le décès de sa femme, Edith. Il n'a aucune nouvelle de ses filles qui ont été transférées dans le camp de Bergen-Belsen. Il espère les retrouver. Dès son retour, il cherche, il cherche, en vain. Des mois plus tard, il finit par apprendre la terrible vérité. Mais, Margot et Anne n'ont pas survécu. Elles sont mortes du typhus, une maladie extrêmement contagieuse et répandue dans les camps de concentration où les conditions de vie et d'hygiène étaient épouvantables. Otto est effondré par la nouvelle. Il est encore sous le choc quand Mip entre dans son bureau et lui remet les cahiers d'Anne. Il se plonge dans la lecture et découvre un tout autre visage de sa fille. Quelle maturité et quelle plume. Se souvenant qu'elle voulait publier ses écrits après la guerre, il décide de respecter son vœu. Le journal d'Anne Franck paraît en juin 1947 et suscite une vive émotion chez ses lecteurs. Aujourd'hui, le livre est étudié dans les écoles. Anne Franck ne le sait pas, mais elle est devenue l'une des écrivaines les plus célèbres et est admirée du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada